Bonjour à tous ! Aujourd'hui je voulais vous faire mon book haul. Alors, j'ai pas fait de book haul depuis 6 mois, c'est à dire depuis février. Donc les livres que vous allez voir, ce sont les livres que j'ai acquis de février à maintenant, donc début juillet. Voilà, vous le voyez pas à côté de moi mais c'est impressionnant. Vraiment, ça fait genre des piles qui font peur. Je vais commencer par vous parler de ceux que je n'ai pas sur moi et je vais aussi essayer d'aller le plus rapidement possible parce que je pense que j'ai 70 livres à vous montrer. Voilà. Alors, parmi les livres que je n'ai pas sur moi, il y a l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber que j'ai déjà lu. C'est une version mise à jour de l'auteur, par l'auteur, puisque dans ses divers romans, il met parfois des espèces de petits articles qui sont issus de l'encyclopédie. D'Edmond Wells. Et donc voilà, c'est l'encyclopédie mise à jour avec un bonus jamais publié avant. C'était excellent. Je l'ai prêté à ma belle-sœur. Donc voilà. Un autre livre que je ne peux pas vous montrer autrement que par une image, c'est Becoming de Michelle Obama, puisque je l'ai lu en audiobook. Donc voilà. Donc je l'ai déjà lu celui-là. Donc c'est le mémoire de Michelle Obama qui raconte son enfance, sa rencontre avec Barack Obama et sa vie d'adulte jusqu'à la fin de la présidence de son mari. Un autre livre que je n'ai pas sur moi, Ainsi philosophé, Amélie Notombe de Marianne Chaillant, que j'ai aussi lu. Je l'ai reçu en service de presse par les éditions Albert Michel. Ce livre est génial, puisque en fait l'auteur nous écrit un essai sur les œuvres d'Amélie Notombe, liées à la philosophie. Et en même temps, c'est un roman écrit à la manière d'Amélie Notombe. Donc ce livre est juste parfait. Donc voilà. Si vous aimez Amélie Notombe et même si vous ne l'aimez pas, je vous recommande fortement ce livre. Un autre livre que je n'ai pas sur moi, mais cette fois que je n'ai pas lu, c'est Purge de Sophie Oxanen, qui m'a été donnée par une amie. Je ne sais pas grand-chose de ce livre, je sais juste que c'est un roman historique, il me semble. Et c'est tout. Voilà. Mais je vois ce livre depuis un moment et j'avais très envie de le lire. Donc voilà, je l'ai prêté à ma belle-maman. Tout comme je lui ai prêté l'heure zéro d'Agatha Christie, que j'ai acquis d'occasion dans une librairie. C'est surtout la couverture qui m'a appelée, je vous avoue. Et aussi le fait qu'un des personnages s'appelle Mrs. Strange. A partir de ce moment-là, j'avais très envie de lire ce livre. Donc je pense que je me le garderai pour l'automne. Comme un autre livre d'Agatha Christie, que j'ai aussi eu d'occasion, La Maison Biscornue. Mais ça ne fait pas partie de ce book haul, je vous en ai déjà parlé. Et voilà, c'est tout pour les livres que je n'ai pas sur moi, donc que je ne pouvais pas vous montrer en vrai. On va passer au livre que j'ai déjà lu. Donc c'est un mishmash de livres d'occasion et de livres neufs. Le premier que j'ai déjà lu, c'est ma maman qui me l'a offert. C'est Les Mystères du Trône de Fer, Les Maussons du Vent de Thierry Soulard. Je l'ai lu en juillet, donc je vous en parlerai plus longuement dans mon bilan de la première partie du mois de juillet. C'est une non-fiction, un essai sur le trône de fer. Donc c'est de l'analyse littéraire et un peu des théories, des hypothèses, tout ça. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus, vous connaîtrez mon ami. Ensuite on a Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, commentée par Eliane Lecarn-Tabon. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan de mai, puisque c'est un essai sur les mémoires d'une jeune fille rangée. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, juste attention aux références de pages, puisque cette édition est conseillée par l'édition Folio de Mémoire d'une jeune fille rangée. Mais en fait toutes les références sont décalées, à un moment donné ça m'a rendu folle. Ensuite on a deux autres services presse que j'ai déjà lu, Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit deux femmes, Ikari et... j'ai vraiment un énorme mal, Mina. J'ai du mal avec le prénom de ce personnage, je ne sais pas pourquoi. Donc on suit Ikari et Mina à deux époques différentes, dans deux espaces différents. L'une se trouve à Tokyo et l'autre se trouve dans la province d'Izumi, voilà. L'une vit en 2016 et l'autre en 1461, oui, toutes les deux au Japon. C'était très très bien. J'ai appris beaucoup de choses sur la mythologie du Japon et j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Je vous le recommande. Et je vous remercie évidemment les maisons d'édition qui m'ont envoyé les livres, donc Alvin Michel, Scrineo et Brajlon qui m'ont envoyé Le Sermon de l'orage, tome 1 de Gabriel Katz, dans leur nouvelle collection Big Bang. Là c'est l'histoire de deux chevaliers, Morgien je suppose, et Sinon, qui cherchent une aventure. Il y a une histoire de malédiction, une maison un peu en ruine. C'était vraiment très bien et la fin était top. Il me faut le tome donc. Un autre livre que j'ai déjà lu mais que j'ai acheté d'occasion parce que j'avais envie de le relire à l'occasion pour me remonter un peu le moral. C'est Simon's Cat, tome 1, Une calamité de chat de Simon Toffield. Voilà, ce sont des... C'est une histoire de ce cher Simon avec son chat qui fait un peu n'importe quoi. Et ça me fait beaucoup rire donc je me dis, un jour où j'ai pas le moral ou quoi, ça peut être très utile. Un autre livre que j'ai acheté d'occasion et que j'ai déjà lu, Big Little Lies de Liane Moriarty dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente donc je pense que j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus. Juste c'est un thriller et c'était excellent. Voilà, je suis des mamans et au début ça peut paraître un peu, oh mon dieu, elles vont juste être là en mode obsession avec leurs enfants. Mais en fait non, c'était très bien. Et voilà, donc ce sont tous les livres que j'ai lus et que j'ai acheté en même temps. Donc vous imaginez bien que la majorité des livres que je vais vous présenter, je ne les ai pas lus malheureusement. Et pourtant, il y avait de l'envie, j'avais très envie de les lire dès que je les avais achetés. Et bon, je vais vous présenter deux livres avant de plonger dans ces livres-là. Ce sont... Alors il y en a un que j'ai acheté d'occasion et l'autre que j'ai acheté neuf. C'était pour le Capacet de l'agrégation que je les ai achetés. J'ai acheté la Bibliothèque du littéraire de Yannick Merkouarolle, je suppose. Ce sont des résumés d'oeuvres et des pistes d'analyse. Je ne suis pas une grande fan de ce genre de bouquin parce que, voilà, si tu veux connaître le livre, bah lis-le. Voilà. Mais c'est intéressant au moins pour les pistes d'analyse. Et je me suis spoilée pas mal d'oeuvres du coup comme ça. Par exemple, je m'étais spoilée les liaisons dangereuses avant de les lire en juillet. Dommage. Mais ça me semblait important puisque au Capacet c'est à l'agrégation, en explication hors programme. On vous interroge sur des bouquins qui sont dans la littérature française. Mais vous n'avez pas forcément lu. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un peu... De connaître un peu les grandes oeuvres que je n'avais pas encore lues. Donc avoir au moins des pistes d'analyse pour si je me retrouvais devant un extrait inconnu. Et d'occasion j'ai trouvé la littérature française de A à Z sous la direction de Claude Etterstein. Donc c'est une espèce de dictionnaire, d'encyclopédie avec des auteurs, des ouvrages, des notions et des mouvements. Enfin, voilà, et des personnages il me semble aussi. Donc c'est un livre très intéressant mais je ne compte pas le lire du début à la fin. Je vous avoue, je pioche un petit peu dedans et je lis un peu les articles qui m'intéressent. Ensuite on a un autre livre que j'ai reçu de l'éditeur mais que je n'ai pas encore lu. C'est Étranger parmi les vifs, donc le deuxième tome de La guerre de la terre et des hommes de Pascal Baquet. Je ne l'ai pas encore lu parce que je sais qu'il faut être bien disposé je pense pour lire ce livre. Il faut être dans le délire on va dire. Et je ne l'étais pas, donc je n'avais pas envie de lire ce livre et de me dire oui non j'ai pas aimé. Parce que c'est juste parce que je n'étais pas dedans. Donc voilà, c'est très compliqué de vous résumer La guerre de la terre et des hommes, le premier tome. C'était une fiction historique mais aussi philosophique. C'était hyper intéressant, bien écrit mais c'était peut-être un petit peu trop, je pense. C'était un peu brouillon en force en fait. Donc je verrai bien ce que je pense de ce deuxième tome. Je ne sais pas quand je le lirai, j'avoue. Comme je vous l'ai dit, j'attends d'être dans la bonne disposition d'esprit. Pour l'instant je ne le suis pas. Donc voilà. Mais je le lirai, c'est sûr. On va passer au livre que j'ai acheté neuf. Alors je me souviens quand j'ai acheté ces livres, ce qui est pratique. Par exemple, la première salve, les premiers cinq livres que j'ai acheté, je les ai achetés pendant les écrits de l'agrégation. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis vraiment sous pression, par exemple en examen ou quoi, acheter des livres, ça me fait énormément de bien. Donc j'ai acheté ces livres en me disant, oui, tu peux te récompenser vu que tu viens de passer l'épreuve de composition française, d'ancien français, tout ça. Voilà, donc le résultat c'est ça. Le premier, c'est The Poppy War de R.F. Kueng. C'est une fantasy inspirée de l'histoire japonaise, non, chinoise. Inspirée de l'histoire chinoise, pardon. J'ai très très envie de le lire. Je sais qu'il a eu de super belles chroniques par plusieurs personnes en qui j'ai confiance, on va dire. Donc je pense que je vais aimer. Voilà, donc il me semble juste qu'on suit une jeune fille qui entre dans une école dans laquelle elle n'était pas censée entrer parce qu'elle est élitiste, il me semble. Et voilà, nous verrons bien. Apparemment, c'est vraiment énorme. Et le tome 2 est sorti en mai, il s'appelle The Dragon Republic. Si j'aime beaucoup The Poppy War, je sais que je peux sauter sur le tome 2 un peu de temps après. Je me suis aussi offert Goblin Market and Other Poems de Christina Rossetti dans cette belle édition puisque je n'avais pas ce livre, même si je l'ai lu l'année dernière. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais vraiment très envie d'avoir cette édition parce que je la trouve très belle. Et voilà, quand j'aime, quand j'adore des livres, j'aime beaucoup avoir une belle édition de ces livres. J'ai très envie de relire ces poèmes. Parfois, je regarde un peu mes préférés, je les relis et voilà. Ensuite, je me suis offert The Wonder Down Under, The Ultimate Guide to Female Health and Empowerment des docteurs Nina Brochman et Hélène Stockendal. En français, ce livre s'appelle Les Joies d'en Bas. C'est une non-fiction sur le corps féminin et voilà, ça parle de contraception, de sexualité, tout ça. Et ça m'intéresse beaucoup, rien que le fait que ce soit le guide ultime pour la santé féminine et pour donner du pouvoir aux femmes, ça m'intéresse beaucoup. Il me semble qu'elles ont écrit ce livre parce qu'elles se sont rendues compte que les femmes ne connaissaient pas leur corps. Parfait. Ensuite, je me suis offert The Left End of Darkness d'Ursula Kellegrine parce que cette couverture... Non mais... Comment... Enfin, j'avais très envie de lire ce livre mais comment résister à cette couverture ? En plus, il me semble qu'il y avait une opération à ce moment-là sur Bouc Dépositerie donc... Autant vous dire que j'ai sauté dessus. En français, c'est La main gauche de la nuit. Il me semble que j'ai... Je me suis rendue compte en fait après l'avoir acheté que c'était le tome 5 du cycle de je ne sais plus quoi et je me suis rendue compte après qu'en fait on pouvait lire dans n'importe quel ordre et il me semble qu'il y a un book club, The Femina Orchestra je crois, book club qui a été fondé par Lauren Wade et... Comment ça s'appelle-t-elle ? Jean, il me semble. Je vous mettrai leur chaîne en description. Et elles vont lire ce livre, il me semble, en novembre-décembre. Donc voilà, je l'avais déjà commandé histoire de la voir en avance et de pouvoir admirer cette couverture en attendant. Je ne peux pas trop vous en dire, juste c'est de la science-fiction. Voilà, ça m'a convaincue. Science-fiction et Ursula K. Le Guin, ok, pas de problème, c'est parti. Et le dernier livre que je me suis offert pendant l'agrégation c'est The Collected Poems de Carol Ann Duffy. Ce livre est juste énorme et j'aime beaucoup la couverture. Par contre, j'aime beaucoup moins le hardback parce que je déteste le orange en fait. Voilà, c'est une couleur que je n'aime pas du tout. Donc, autant vous dire que je n'enlèverai pas la jaquette. Donc ce sont tous les recueils de poèmes de l'autrice. Et parmi eux, il y en a un que j'ai déjà lu. J'ai lu The World's Wife qui se trouve à la page 227 de ce recueil. Et voilà, comme ça on les a tous. Et comme il y en avait plusieurs qui étaient dans ma wishlist, je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre cette énorme édition. J'ai beaucoup aimé The World's Wife et j'avais très envie de lire... Fairy Tales... Non, Feminine Gospels et The Bees. Donc voilà, maintenant les livres sont là, je n'ai plus qu'à les lire. Je me suis pris Everblaze, le troisième tome de Keeper of the Lost Cities. Donc en français c'est le grand brasier, le tome 3 des gardiens des cités perdus. Je l'ai acheté juste après avoir fini le tome 2. Mais résultat, je n'ai toujours pas lu le tome 3 parce que je suis quelqu'un de génial. Cette série est écrite par Shannon Messenger et voilà. J'avais très envie de lire le tome 3. En fait j'avais envie de lire tous les tomes dos à dos. Mais ça ne s'est pas fait. Donc je pense que je vais le lire cet été celui-là et peut-être que je lire aussi le tome 4. On ne sait jamais. En gros, dans le premier tome, on suit Sophie qui découvre qu'elle n'est pas une humaine comme les autres. Et elle va entrer dans une école magique. Voilà. Par contre ce livre ne ressemble pas à Harry Potter. Il y a le trope de l'élu mais c'est tout. Sinon il n'y a pas tellement de ressemblance avec Harry Potter je trouve. Sur Book Depository il y avait une opération, je crois que c'était moins 50% ou moins 60% je ne sais plus, sur certains livres. Et parmi ces livres j'ai trouvé The Dispossessed d'Ursula K. Le Guin. Sans vous dire que je l'ai sauté dessus. Puisque c'est le premier tome dans le cycle de l'écumène je crois, ça s'appelle comme ça. Donc je pense que je lirai quand même, enfin je ne sais pas lequel je vais lire en premier. Mais ça ne m'empêchera pas de lire The Left End of Darkness si j'ai envie. Comme d'habitude je ne sais pas grand chose sur ce livre. Juste que c'est de la science-fiction et que c'est Ursula K. Le Guin qui l'a écrit. Et voilà. J'ai très envie de la découvrir. Donc je me suis pris deux livres d'elle comme ça au moins j'ai de quoi la découvrir. Christelle m'a offert The Night Circus d'Erin Morgenstern. Donc en français c'est Le Cirque des Rêves. Donc je te remercie encore Christelle. Ce livre j'ai très envie de le lire depuis très longtemps mais je ne l'ai jamais acheté. Je ne sais pas pourquoi. Cette couverture est magnifique. Et je ne sais pas grand chose à part que c'est l'histoire d'un cirque qui voyage de ville en ville. Voilà. Et qui a de la magie. C'est tout ce que je sais et ça m'intéresse vachement. Et les derniers livres neufs parce qu'après il y a tous les livres d'occasion donc préparez-vous. Les derniers livres neufs que j'ai à vous montrer. C'est mon gros craquage pendant mon oral. Enfin mes premiers oraux d'agrègue. J'étais à Paris. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit tiens allons à Shakespeare & Co. Très très mauvaise idée parce que du coup j'ai complètement craqué. Voilà. Et je suis repartie avec 4 livres que je vais vous montrer maintenant. Donc je suis repartie avec Factfulness. 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than you think. De Hans Rosling avec Ola Rosling et Anna Rosling. Ron Lund. Je ne sais pas ce que ça se dit comme ça. Je ne me souviens plus du nom en français mais je vous le mettrai. C'est une non-fiction optimiste visiblement. Qui nous donne les faits sur le monde dans lequel nous vivons actuellement. Voilà. Donc il y a des espèces de graphiques, de cartes. Voilà. Pour nous redonner espoir et nous donner les faits plutôt que nous parler de choses. Donc ce livre j'avais très envie de le lire depuis un moment. Et du coup quand je l'ai vu là je n'ai pas résisté. En plus il y a un commentaire de Barack Obama. Donc voilà. Il y a Bill Gates aussi derrière. Pourquoi pas. Ensuite on a A Woman Looking at Men. Looking at Women Essays on Heart, Sex and the Mind de Sirius Vett. J'adore Sirius Vett. C'est une de mes autrices préférées. J'ai encore du mal avec autrices mais j'y arrive de mieux en mieux pour marquer. Ce sont donc des essais sur l'art, le sexe et sur la psychologie. Puisque Sirius Vett écrit pas mal d'essais là-dessus. Par exemple The Shaking Woman c'était un essai sur la psychologie. Elle nous parlait en même temps de ses problèmes à elle. Et donc ça m'intéresse énormément. J'adore comment elle écrit. J'adore ce qu'elle écrit. Et voilà. Donc je l'ai vu. J'ai fait allez viens là. Je ne sais pas s'il a déjà été traduit en français. Mais si c'est le cas je vous mettrai le nom évidemment. Et c'est écrit minuscule. Mais c'est pas grave. Sur tous les bouquins j'ai... Ce petit logo. Non mais autant vous dire Shakespeare & Co. C'est en fait ma maison cachée en fait. C'est moi qui suis propriétaire évidemment. Et je vais souvent dormir là-bas. Je reste au milieu des livres. Non non ça c'est dans mes rêves. Dans mes rêves ma maison ressemble à Shakespeare & Co. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite on a The Goldfinch de Donna Tart. C'est la seule fiction que j'ai acheté à Shakespeare & Co. Puisque j'ai vu qu'il y avait un film qui allait sortir bientôt. Et que Donna Tart a écrit un de mes livres préférés. The Secret History. Donc le maître des illusions. Donc j'ai très très envie de découvrir cette brique. Parce que c'était l'arbre. En français c'est le Chardonnay. Et voilà. Je ne sais pas grand chose. Mais je ne veux pas en savoir grand chose. Puisque je fais confiance à Donna Tart. Je sais que j'aimerais l'écriture déjà. C'est déjà ça. Et nous verrons pour l'histoire. D'ailleurs il me semble que le film sort en septembre ou en octobre. Donc peut-être devoir me presser pour le lire. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté neuf. A chez Spurenco et de tous les six mois là. C'est SPQR A History of Ancient Rome. Qui a été traduit par SPQR. Une histoire de la romantique il me semble. De Mary Bird. C'est une non-fiction sur Rome. Comme vous savez que j'adore Rome. J'avais envie de lire ce livre depuis hyper longtemps. Et je ne le trouvais pas d'occasion. Et puis finalement il était là. Et je l'ai pris. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de découvrir ça. Et je vois qu'il y a plein d'illustrations. Il y a même au milieu il y a des... Une espèce de fascicule avec des... Des illustrations en couleurs. Donc c'est parfait. J'ai hâte. Mais en même temps il est vraiment gros. Donc je pense que je vais le lire petit à petit. 536 pages. C'est écrit assez petit. Ça me fait un peu penser à The Amazons d'Adrian Mayer. Que j'ai adoré. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. On est même pas à la moitié là. Nous ne sommes même pas encore à la moitié. Mais je vais tenter d'accélérer. On passe au livre d'occasion. Alors il y en a un. Ce n'est pas une occasion. Je pense que je vais vous le présenter maintenant. Parce qu'il va venir toute cette catégorie. C'est un autre livre neuf. Le dernier livre neuf que j'ai à vous montrer en fait. C'est A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas. Qui m'a été envoyé par Jen. Donc merci encore. Comme ça j'ai toute la trilogie. Et je peux la lire dos à dos. Par contre je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre fasse 699 pages. Moi je pensais, vu la taille, qui faisait genre, je ne sais pas, 350, 400. Non, en fait les pages sont toutes fines. Donc voilà. Ok. Du coup je ne sais pas. Peut-être que je lirai la trilogie un coup. Ou peut-être pas. On verra bien. Je verrai si je suis emportée par le premier tome. On passe donc au livre d'occasion. Donc il y en a déjà certains dont je vous ai parlé parce que je les ai déjà prêtés. Je sais où j'ai eu tous ces livres. C'est bien. J'ai une bonne mémoire parfois. Parfois. Donc ces deux là je les ai trouvés en bibliothèque participative. Donc j'ai déposé des livres et j'en ai pris d'autres. J'ai trouvé Le Pas de Merlin de Jean-Louis Fetgen. Donc c'est le premier tome dans une nouvelle série sur Merlin. Enfin je n'ai jamais lu Jean-Louis Fetgen mais je le cherchais justement en librairie. Et en fait il ne l'est nulle part. C'est à dire que je vais en librairie. Je cherche Fetgen et je ne le trouve pas. Donc voilà. J'étais un peu désespérée de le trouver. Et justement je l'ai trouvé ce jour là. Bon j'ai pas grand chose à vous dire de ce livre. Juste que c'est de la mythologie en quelque sorte. Et que voilà. C'est tout. Et ce jour là j'ai aussi trouvé Adieu mon unique de D'Antoine Audouard. Tant pour moi. Donc sans dust jacket. Sans jaquette. Il me semble que c'est de la fiction historique. Et que c'est inspiré de l'histoire d'Héloïse et d'Abelard. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. J'ai ce livre dans ma wishlist depuis une éternité. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Faut-on vous dire. Ça commence à Frontevaux en 1164. Voilà j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette édition. Voilà j'aime bien. Elle est simple, rouge. Voilà parfait. Ma bibliothèque a fait, a rouvert en fait. Donc j'en ai profité pour aller emprunter plein de livres. Mais en fait le jour, enfin la veille de l'ouverture. Et oui la veille, il me semble pas le lendemain. Mais la veille, je ne sais plus si c'était exactement la veille ou le week-end d'avant. Bref. Avant de rouvrir, ils ont vendu des livres. Alors comment ils s'appellent ça ? Réformés je crois, c'est ça ? Oui. Des livres qu'ils réformaient. Et donc j'y suis allée évidemment. Et j'ai complètement craqué. Puisqu'il y avait énormément de livres qui m'intéressaient. Donc évidemment j'ai sauté dessus. Donc j'y suis allée deux fois. La première fois, il me semble que c'était le vendredi. C'était pour les abonnés. Donc c'était juste ouvert. Il y avait une carte. Donc j'en ai profité. Et j'y suis retournée le lendemain. Parce que j'avais vu des livres. Et je me suis dit non mais en fait je ne peux pas les laisser là. Je dois les prendre comme s'ils avaient besoin de moi pour être lus évidemment. Donc là c'est la première fournée on va dire. J'ai trouvé Into the Wild de John Krakauer. Donc c'est une non-fiction qui raconte l'histoire de Chris McCandless. Un homme qui est parti dans la nature. Voilà. J'ai vu la fin du film. Il me semble juste la fin. Ce qui est dommage parce que du coup je me suis fait spoiler. Mais oui voilà. Ça m'intéresse. Et j'ai bien envie de lire John Krakauer. J'ai aussi... Non j'ai pas d'autres livres de lui ici. Non. Non. J'ai aussi envie de lire d'autres non-fictions de lui. Mais je pense commencer par celle-là du coup. J'ai aussi trouvé The Casual Vacancy de J.K. Rowling. Il me semble que c'est son premier roman publié après Harry Potter. Avec son nom... Son vrai nom on va dire. Puisqu'elle a aussi publié The Cuckoo Scoring. Avec le pseudonyme Robert Garbraith je crois. Donc en français ce livre c'est une place à prendre. J'en ai pas entendu que du bien j'avoue. Mais j'ai bien envie de le découvrir. Il me semble que c'est l'histoire d'une petite ville et de ses secrets. Je crois. Voilà. Donc nous verrons. Je fais confiance à J.K. Rowling et j'aime bien le barrière. J'ai aussi trouvé les trois tomes des Essais de Montaigne. Puisque ça fait un moment que je veux les lire. Et que je les trouve en magasin. Neuf. Donc cher. Puisque je crois qu'un tome des Essais coûte 11 euros. Ok. Et je ne les trouvais pas d'occasion. Et donc voilà. Je les ai eus tous les trois. Voilà le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et en plus j'aime bien ces espèces de hardback en poche. Donc parfait. J'ai aussi trouvé Interview with the Vampire Dan Rice. Donc entretien avec un vampire. Le premier tome de ses chroniques des vampires. Il me semble. Que je lirai en octobre. Évidemment. J'ai envie de vous dire. Interview with the Vampire en octobre. Parfait. En plus je n'ai jamais lu Anne Rice. Donc génial. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. En même temps j'ai un petit peu peur. Voilà. Je sais juste. Il me semble que c'est un vampire qui raconte son histoire. Nous verrons. Mais bon. Vampire. Oui. Je veux. Ensuite j'ai trouvé Eragon de Christopher Paolini en VO. J'ai toute la série en français. Mais j'avais bien envie de relire la série en fait en VO. Parce que j'ai lu cette série quand j'étais jeune. Et c'est une de mes séries préférées. Parce que Dragon et tout ça. En fantasy. Oui j'avais bien envie de la relire pour voir si j'aimais toujours autant. Donc c'est un peu un risque. Et cette édition est toute... Voilà. C'est un peu un risque que je prends je pense. Mais voilà. J'ai quand même envie de retrouver cet univers. J'espère que j'aimerais toujours autant. J'espère. Vous ne connaissez pas. C'est l'histoire d'un jeune homme qui trouve une pierre bleue tout à fait lisse. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas une pierre. Et enfin dans cette première fournée j'ai trouvé Cloud Atlas de David Michel. Ça a l'air d'être un livre assez compliqué avec plusieurs histoires à suivre. plusieurs histoires parallèles. Une histoire de... A la fois de la science fiction et de la fiction historique il me semble. Oui puisque ça commence au 19ème siècle et ça finit dans un futur post-apocalyptique. On a aussi des formats différents. Enfin voilà on verra ça m'intéresse bien. Et j'espère que j'aimerais. Apparemment par contre le film est pas top. Donc peut-être que je m'abstiendrai de regarder le film. Mais en tout cas le livre lui m'intéresse. Et ensuite j'ai la deuxième fournée à la bibliothèque. Puisque comme je vous l'ai dit j'y suis retournée. Et j'y ai pris Carole de Patricia I. Smith que je n'ai pas encore lu. Il me semble que c'est elle qui a écrit The Talented Mr. Ripley. Ripley ? Je ne sais pas. En tout cas il me semble que c'est elle qui l'a écrit. Et là c'est une histoire d'amour entre deux femmes il me semble. J'y ai aussi trouvé Selected Short Stories de H.G. Wells. Donc de la science-fiction encore une fois. Et là dedans il y a The Time Machine. Voilà. Une nouvelle assez connue d'H.G. Wells. Il est aussi plutôt connu pour La Guerre des Mondes que j'aimerais aussi beaucoup lire. Nous verrons. J'y ai aussi trouvé le troisième tome des Enfants de la Terre. Donc Earth Children Book 3 The Mammoth Hunters. Donc les chasseurs de mammouths je suppose. Il y avait aussi le tome 2 et je ne l'ai pas pris. Mais maintenant que j'y pense j'aurais dû. Parce que j'ai le premier tome en VO, le deuxième tome en VF et le troisième tome en VO. Donc je pense que je vais racheter le tome 2 en VO. Histoire de lire toute la série en VO. Parce que je pense que ça va être un petit peu bizarre en fait de commencer en VO et de continuer en VF et de repartir en VO. Voilà. Donc c'est le tome 3. Comme ça je me dis que je peux lire tout d'un coup. Je vous avoue que ça m'étonnerait que je lise tout d'un coup. Parce que bon quand même je ne sais pas exactement combien il y a de pages là dedans. Mais 784. Évidemment. Donc si vous ne connaissez pas cette série, c'est une série historique. Centrée sur la préhistoire. Voilà. Donc je n'en ai jamais une. Nous verrons. Et le dernier livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque, c'est The Curious Incident of a Dog in the Night Time de Marc Adon, il me semble, lui. Donc je vous mettrai le titre en français en sous-titre. C'est l'histoire de Christopher Boone. Son chien est assassiné il me semble ou alors le chien va voir ses voisins. Et il a le syndrome d'Asperger. Donc en fait on va voir l'histoire de son point de vue. Ça m'a l'air intéressant. En plus il y a des espèces de dessins un peu partout. Enfin des espèces d'illustrations un peu partout. Donc ça peut être très sympa. Voilà. Ensuite je suis allée dans une librairie d'occasion avec ma cousine. J'y ai trouvé deux livres. J'ai encore trouvé Jean-Louis Féjian. Cette fois j'ai trouvé le premier tome de sa Chronique des Elfes. Donc Lyanne. Franchement ces six mois là c'était Jean-Louis Féjian Maud. Parce que comme je vous l'ai dit je le cherchais en librairie et je ne le trouvais pas. Et donc je l'ai trouvé d'occasion. Parfait. Donc encore une fois c'est de la mythologie celtique on va dire. Et ça se passe avant les événements de la trilogie des elfes. Voilà. Je n'en sais pas grand chose mais je sais qu'il y a des fées. Que c'est un peu le petit peuple, les elfes, tout ça. Je veux. Je veux. Donc voilà. Et j'y ai aussi trouvé L'Obsession Vinci de Sophie Chauveau. Il me semble que c'est le troisième tome de sa série sur le siècle de Florence. Donc le premier tome c'est La Passion Lippie que j'ai. Le deuxième c'est Le Rêve Botticelli que je n'ai pas. Et le troisième c'est L'Obsession Vinci. Donc je ne sais pas si je le lirai dans l'ordre ou pas. Peut-être. Sans doute parce que je suis une obsessionnelle des séries dans l'ordre. Mais du coup voilà au moins j'ai le troisième tome. Ça m'intéresse beaucoup de lire des fictions historiques sur l'art et sur les artistes en général. Donc voilà. Nous verrons si j'apprends des choses là-dedans. Et ensuite il y a eu aussi un petit craquage chez Momox d'occasion. Je ne sais pas si c'était quel mois. Donc il me semble que j'ai craqué pendant les écrits du Capès. Après les écrits je me suis dit tu peux bien te faire un petit cadeau Justine. Vas-y. Et donc je me suis acheté des livres d'occasion sur Momox. Wild Cards le premier tome édité par George L. Amartine. Parce que j'ai envie de lire cette série depuis la nuit de temps. Et que je n'ai jamais sauté le pas. Donc voilà j'ai trouvé cette édition. J'adore. Comme je vous l'ai dit j'adore ce genre d'édition. C'est une série de recueils de nouvelles. Et j'ai lu une de ces nouvelles dans Dangerous Woman. Et j'ai adoré. Du coup j'ai eu très très envie de découvrir. Mais comme je vous l'ai dit je suis une obsessionnelle de l'ordre. Donc je vais lire cette série dans l'ordre. Alors qu'en fait elle peut se lire n'importe comment. Mais voilà c'est moi. Et ici il me semble qu'il y a des nouvelles de George L. Amartine. De Roger Zelazny. Et de... Carly Vaud. Enfin il y a aussi beaucoup d'auteurs que je ne connais pas. Et je sais aussi qu'il y a un de ces recueils qui est centré sur les vampires. Donc j'ai hâte d'arriver à celui-là. J'ai aussi trouvé Stormfront de Jim Butcher. Le premier tome dans cette série The Dress and Files. Donc qui s'appelle en français Avis de Tempête. J'ai aussi lu une nouvelle de Jim Butcher dans une des grosses anthologies éditées par George R. Amartine et Gardner-Dosoy. Et j'ai eu très 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 envie de commencer cette série qui était déjà dans ma wishlist. C'est de l'urban fantasy. Ensuite Harry Dresden qui est un peu en détective. Qui s'occupe des affaires paranormales. Et voilà. Donc vampires, loups, garous, tout ça. Oui. J'espère que cette série sera à la hauteur de mes attentes. Mais apparemment elle est énorme. Ensuite j'ai aussi trouvé deux livres que j'avais très 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 envie de lire depuis que j'ai lu un autre livre de cette autrice. J'ai trouvé Dark Places et Sharp Objects puisque j'ai lu Gone Girl et que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai même envie de le relire mais j'avoue qu'il y a un trope que j'aime pas trop en fait dans ce livre. Et donc je sais pas en fait si je le relirais. Mais du coup j'ai Dark Places et Sharp Objects. Je ne sais pas lequel est le premier livre écrit par Gillian Flynn. Voilà c'est celui-là. C'est Sharp Objects qu'elle a écrit en premier. Donc il a été aussi adapté en série télé que je regretterai sans doute. Je n'en sais pas trop mais je ne veux pas trop en savoir. Juste ici il me semble que c'est un drame domestique. Comme la plupart en fait des livres de Gillian Flynn. Je n'en sais pas trop sur ses livres mais je fais confiance à l'autrice. J'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire. Et ses livres, enfin les deux livres que j'ai lu d'elle. L'un est un coup de coeur. Donc c'est The Glowing Up. Nous allons mourir ce soir. Et Gone Girl était très bien donc voilà. Je n'attends que du bien de ses livres. Et enfin j'ai trouvé The Princess Diary de Carrie Fisher. Malheureusement il n'y a pas la dust jacket. Donc la jaquette c'est dommage parce que je la trouve vraiment très bien. Elle est très belle je vous la mets en... Donc c'est les mémoires de Carrie Fisher. Celle qui a joué la princesse Leia dans Star Wars. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Il y a des photos il me semble à un moment donné. Je ne sais pas où. Je pense un pile partout en fait. Il y a des photos. J'adore celle-là. Je la trouve vraiment très classe. Et donc j'ai hâte de voir un peu les... Les dessous de l'histoire on va dire. Et enfin nous arrivons à la dernière pile. Alléluia ! Les deux premiers c'est une amie qui me les a donné en même temps que Purge de Sophie. Eksanen que je vous ai présenté au début de la vidéo. Elle m'a donné 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc c'est un classique espagnol il me semble. Chez d'oeuvre de la littérature mondiale du 20ème siècle. Et il me semble que c'est du réalisme magique. Je n'en sais pas grand chose de plus. Mais je sais que j'ai très envie de découvrir Gabriel Garcia Marquez. Elle m'a aussi donné L'île des esclaves de Mario. Voilà. Je ne suis pas fâchée avec Mario même s'il était au programme de l'agrégation. Donc voilà je lui pardonne d'avoir été au programme de l'agrégation. Et j'ai également trouvé trois livres d'occasion ce jour là. Puisque nous sommes allés ensemble dans une librairie d'occasion. J'y ai trouvé The Devil in the White City. Murder, Magic and Madness at the Fair that Changed America. D'Eric Larson donc le diable dans la ville blanche. C'est une non-fiction sur une enquête il me semble sur un serial killer. Et il a profité en fait de la foire qu'il avait eu à Chicago il me semble pour commettre ces meurtres en fait. Voilà. Donc nous verrons. J'y ai trouvé Chocolat de Johanna Ries. Chocolate je suppose. Mais en vrai on peut prononcer le titre en français. Puisque ça se passe en France il me semble. Oui. Et c'est une romance. Oui. C'est très surprenant de ma part n'est-ce pas ? Mais oui je me suis dit pourquoi pas. J'ai entendu pas mal de bien de ce livre et j'avais envie de le découvrir. Et le dernier livre que j'ai trouvé ce jour là c'est Le Crépuscule des Elfes de Jean-Louis Fetjen. Comme je vous dis 6 mois bien dirigé vers Fetjen. Puisque j'ai trouvé les 3 premiers tomes de 3 différentes séries de lui. Donc je pense que je vais commencer par cette série là. Et je n'en sais pas grand chose juste que ça suit des elfes. Voilà. Et ça me suffit. Et nous arrivons dans la dernière partie de ce book haul. Alors les derniers livres que je vais vous montrer je les ai trouvés à Tours pendant les oraux du Capès. En fait j'ai l'impression que les livres m'ont poursuivi. Pendant mes oraux. Puisque comme je vous l'ai dit j'ai été à Shakespeare & Co pendant les oraux. Les premiers oraux d'agrègue. Et quand je suis allée à Tours j'ai trouvé une librairie d'occasion là-bas. Où j'ai acheté 4 bouquins. Voilà. Et ensuite le jour où j'allais partir. Donc on a fait un petit tour avec Gaëlle en ville. Et il y avait une foire aux livres ce jour là. Mais vraiment en ville. Je veux dire dans les rues. Et je ne le savais pas. Et je suis repartie avec 5 livres. Voilà. Donc je suis incorrigible. Mais maintenant vous le savez. Dans la librairie d'occasion où je suis allée qui s'appelle le Bibliovore. Si ça vous dit à Tours. Le Bibliovore. J'ai trouvé 4 livres. J'ai d'abord trouvé Les opéras de l'espace de Laurent Génefort. Je ne sais pas ce que ça se dit comme ça. L'histoire a l'air très très compliquée à vous résumer. Donc je ne vais pas tenter. C'est juste de la science-fiction. J'avais très envie de découvrir ce livre. Donc voilà. Je l'ai vu. Je l'ai pris. En plus j'aime bien la cloche. Voilà. Donc il était dans la wishlist. J'ai aussi trouvé Les guerriers du silence de Pierre Bordage. Là encore un peu compliqué à vous résumer. Donc je ne m'y risquerai pas. Juste c'est aussi de la science-fiction. Et il était aussi dans la wishlist. Voilà. Il est énorme. Il fait 636 pages. 637 pages. Voilà. Ce qui me rebute un peu on va dire. Mais je pense que ça passera après. Ce sont les noms des personnages. C'est très bizarre. C'est genre de la science-fiction avec des noms genre Globulk ou ce genre de truc. Je ne suis pas persuadée mais pourquoi pas. Et le dernier livre de science-fiction que j'ai à vous montrer. Dans ce hall c'est Solaris de Stanislas Lem. Il y a eu un film. Encore je ne sais pas grand chose de ce livre. Juste c'est de la science-fiction. Et apparemment ce livre est très très bien. Donc voilà. Je tenterai. En plus il est plus court que les deux autres quand même. Enfin que celui-là en tout cas. Nous verrons. Le dernier livre que j'ai trouvé dans cette librairie d'occasion. C'est Le pays où l'on ne meurt jamais. D'Arnella Vorpsi. Traduit de l'italien. Cette dame est née en Albanie. Et en fait sur Livre Addict je faisais un tour parmi les meilleurs auteurs par pays. Je suis tombée sur elle pour l'Albanie. Et donc comme je suis tombée sur ce livre pas longtemps après l'avoir trouvé sur Livre Addict. Je me suis dit que c'est un signe. Parce que je suis ce genre de personne qui voit des signes un peu partout alors qu'il n'y en a pas. Et donc voilà. Je l'ai pris. Il me semble que ce livre a été un peu décrit comme une éducation albanaise ou un truc comme ça. Je n'en sais pas grand chose et c'est écrit très gros et c'est très court. Donc nous verrons. Et enfin les cinq livres que j'ai trouvés à la foire aux livres en ville. Il y a moyen que l'un d'entre eux vous surprenne et c'est le premier justement. C'est la peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Je n'en veux pas tellement non plus à Balzac d'être tombée au programme de l'agrégation. Sans doute parce que je ne suis pas tombée sur lui aux euros. Mais c'est l'un des seuls livres que j'ai très très envie de lire de Balzac. Donc je l'ai trouvé là. Donc je l'ai pris. Il me semble que c'est un peu gothique et un peu fantastique. Donc parfait. Il me semble que c'est un jeune homme qui trouve une peau de chagrin. Et en fait il fait des voeux et la peau rétrécit. Et quand elle aura disparu il va mourir. Il me semble que c'est ça l'histoire. J'y ai aussi trouvé les âmes mortes de Gogol. Alors je ne sais plus c'est Nicolas Gogol. Un classique russe il me semble. Voilà. Il était là depuis longtemps dans ma wishlist. Donc il en est sorti. Et je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Mais bon c'est un classique donc pourquoi pas. Ensuite j'y ai trouvé Sido et les vrilles de la vigne de Colette. Donc les vrilles de la vigne étaient dans ma wishlist. Pas Sido. Et j'ai acheté celui-là. Parce que j'étais tombée le jour même sur Colette. En fait en oral. Donc voilà. Il était là. J'ai fait bon c'est un signe. Viens avec moi. J'y ai aussi trouvé Gravitation précédée de débarcadère de Jules Supervielle. Qui est un poète que je n'ai pas encore lu. Donc pourquoi pas le découvrir avec ce recueil. Et enfin le dernier c'est Joujou d'Eve de Castro qui m'a été offert par mon chéri. C'est un livre que lui-même m'avait présenté en fait. C'est une fiction historique qui raconte l'histoire de... comment s'appelle-t-il ? De Joseph. Qui est un nain il me semble. Et c'est une histoire vraie en fait. C'est un roman mais sur une histoire vraie. Voilà. Nous verrons ça se passe en 1741. Enfin ça commence en 1741. Voilà. Voilà donc ce sont tous les livres que j'avais à vous présenter. Je pense que c'est suffisant. J'espère lire tous ces livres cette année. Mais autant vous dire que c'est très fortement compromis. Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment les commentaires et qui s'abonnent. Dites-moi ce que vous avez acquis récemment. Peut-être qu'on en a en commun. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés. Ou pas d'ailleurs. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.